... Partenaire de l'expédition, l'Observatoire océanologique de Villefranche-sur-Mer récupère les échantillons prélevés en Méditerranée pour les analyser. Et parmi les chercheurs impliqués, certains souhaitent quantifier les microplastiques. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est voir quelle est l'importance du plastique dans la population planctonique en Méditerranée. Je vais dénombrer le nombre d'objets plastiques et en même temps, je vais prendre des photos des morceaux plastiques où je vais trouver une substance organique dessus. Donc ça va être des micro-algues, ça peut être des tout petits bivalves qui vont utiliser les micro-fragments plastiques comme substrat. Le protocole mené au laboratoire permet de déterminer certains paramètres morphométriques à l'aide d'un scanner nommé Zooscan. Associé à un logiciel, cet outil a été conçu à Villefranche pour identifier et quantifier le zooplancton. Longueur, bio-volume, spectre de taille, les micro-particules n'ont plus de secret pour les chercheurs. Si on mettait bout à bout chacun des micro-fragments que l'on a pêchés avec le Manta, on pourrait se rendre compte de la surface prise par le plastique en Mère Méditerranée. Au-delà de cette quantification, les données Tara Méditerranée permettront aux chercheurs de qualifier ces plastiques, autrement dit de déterminer leur composition, ou encore d'analyser les conséquences de l'intégration de ce plastique au sein de la chaîne alimentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !